Pour ma part, quand j'étais plus jeune, je m'en souviens très bien. Comment ça quand t'étais plus jeune ? J'écoutais la musique de Landy, Scalable, et je fumais un pétard. Il a dit ça comme un boomer, oui c'est ça. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanche soir, dès 21h. Bonne rediffusion. Maintenant on va parler de musique et on va aller voir Dali. Donc Dali, qu'avait fait SDF tout millionnaire. Il y a une traîne de je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi les coachs ne veulent plus écouter de la musique ? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça fait au moins trois vidéos que je vois passer avec ça, mais j'ai mis lui parce qu'on le connaît et c'est rigolo. Donc pourquoi j'ai arrêté d'écouter de la musique ? Et regardez là, il y en a un autre, on a Grégoire Dossier. Pourquoi je n'écoute plus de musique ? Donc je ne sais pas pourquoi. Les entrepreneurs disent qu'il ne faut plus écouter de la musique. Sûrement des trucs liés à la dopamine. Du coup tu as du plaisir en écoutant la musique, mais tu ne peux pas bien faire ton deep work. Là je ne fais que spéculer, mais on va écouter tout de suite Dali nous expliquer pourquoi il faut arrêter d'écouter de la musique. Écouter de la musique depuis quelques temps, parce que pour moi c'était devenu un problème. Et dans cette vidéo, de manière construite, j'aimerais t'expliquer pourquoi tu devrais en faire de même, ou en tout cas essayer. Il y a deux mois, durant mon défi SDF tout millionnaire, j'ai fait la rencontre d'une fille plutôt atypique. Pour vous la faire simple, elle a aux alentours de 25 ans. Et le moment précis où je la rencontre, c'est la première fois qu'elle vient en ville, donc à Nice en l'occurrence, depuis au moins un an. Parce qu'elle, elle vit dans un endroit reculé, à la campagne, sans téléphone, et encore plus loin, sans argent. En gros, c'est into the wild, mais en français. Sans argent, sans téléphone, à la campagne. Ce qui m'a le plus marqué avec cette fille, au-delà de son caractère, de ses histoires incroyables, c'est sa relation. Et c'est peut-être pas lui qui est mytho, c'est peut-être elle qui a raconté une fausse histoire. Le bruit. Et oui, étant donné qu'elle vit dans un endroit reculé, avec très peu de stimulation, le simple fait d'avoir le bruit des gens qui parlent autour de soi, des voitures, de la musique. Bref, tout ce bruit ambiant qui fait partie intégrante de la ville, pour elle, était désagréable et même étrange. Une étude parue dans une revue prestigieuse a mis en évidence que des chercheurs se sont intéressés pendant 15 ans à l'exposition d'un bruit ambiant fort sur des arbres et de leur répercussion au Nouveau-Mexique. Résultat assez extraordinaire, puisqu'on se rend compte qu'il y a une réduction de 75% des jeunes pousses de pin à pignon dans les zones fortement exposées au bruit artificiel, contrairement à ceux qui étaient par exemple dans des forêts. Dali, attends, attends, attends. On peut pas forcément déduire ça de ça. Enfin, j'imagine que peut-être il fait un raccourci avec l'étude, mais si jamais, en fait, la nature qui est là, elle pousse moins bien parce qu'il y a le bruit de la ville, mais ça peut être aussi parce qu'elle est dans la ville et la pollution et machin, tout ça. C'est pas juste la pollution sonore, ça peut être la pollution générale et parce qu'en pleine nature, les conditions sont pas pareilles. En plus, on dit souvent qu'il faut faire écouter de la musique classique aux plantes et qu'elles sont bien, qu'elles sont heureuses. Bon, ça, je sais pas si c'est réel, c'est des vieilles dames qui disent ça, mais... Mais alors attends, non, mais quand même son truc. Le long-term noise pollution affecte la composition avec des... Ok. Et après, il va déduire de ça de... En fait, nous, du coup, on pousse moins vite, on pousse moins bien si on écoute de la musique et il faut arrêter d'écouter de la musique. Mais c'est pas du bruit en plus. En plus, le bruit et la musique, c'est deux choses différentes, j'imagine. C'est la première fois qu'on prend conscience que le bruit pouvait avoir un impact sur les écosystèmes. Maintenant, la question qu'on peut se poser, après tout, c'est si ça a autant d'impact sur les arbres, est-ce que ça n'en aurait pas tout autant sur les humains ? Waouh ! 30 jours sans musique, ouais ! Putain, mais les raccourcis, il y en a déjà eu énormément en deux minutes, mais comme c'est bien monté et qu'il dit ça avec beaucoup d'assurance, on dirait que ça a du sens. Mais quand même, quand même, donc il rencontre une fille qui vit à la campagne sans argent et elle aime pas le bruit de la ville. Et des arbres poussent moins bien parce qu'il y aurait le bruit de la ville. Donc, il faut arrêter d'écouter de la musique en tant qu'humain pour être plus productif. Mohamed Ali a dit un jour, seuls les esprits faibles ont besoin de musique pour s'entraîner. Ah, à méditer. Typiquement, le genre de punchline qui me pique un petit peu l'ego comme il faut, mais en même temps, qui me fait réfléchir. C'est vrai, depuis que j'ai commencé la muscu, il y a trois ans, j'ai... Muscu ! J'ai jusqu'alors jamais fait une seule séance de sport sans mes écouteurs. Ou alors, c'était sans faire exprès. En fait, ça va beaucoup plus loin parce que j'écoute de la musique H24. J'ai un casque Apple, des écouteurs, des Airpods, encore des Airpods, une enceinte. Mais t'as que deux oreilles. Bref, en moyenne, je pense que depuis que j'ai 15 ans, j'écoute deux heures, voire trois de musique par jour. C'est pourquoi, après avoir pris conscience de ça et commencé à me poser des questions... Ça va faire vachement entrepreneur, mais j'avais raison que maintenant, j'écoute plus de podcasts que de musique, quand même. J'ai décidé de faire 30 jours de sport. Ça m'étonne qu'il dise ça et qu'il dise, mais pendant mes séances de sport, j'écoute des podcasts de développement personnel et de business pour m'améliorer et tout. Non, lui, il écoute toujours de la musique. Mais du coup, c'est considéré aussi comme du bruit qui va faire qu'il pousse mal comme un arbre s'il écoute des podcasts. Du coup, il doit être dans le silence. Mais du coup, il doit être dans le silence. Mais s'il est à la salle de sport, il y a quand même des bruits qui sont bien plus énervants et parasitants que de la musique dans les oreilles. Moi, je trouve que ça ne se tient pas. Je trouve que ça ne se tient pas. Un premier test purement empirique, c'est-à-dire basé sur l'expérience, pour voir ce qui l'en ressortait. Personnellement, j'ai beaucoup de mal avec cette notion de dépendance. Le fait d'avoir besoin de quelque chose tous les jours. Par exemple, le café, de devoir faire du sport obligatoire. La cocaïne ! Des choses qui peuvent être saines. Ah ouais, le gars, il est addict au sport. J'adorerais être comme ça, moi. J'adorerais. Ça me pose du mal. En vrai, j'adorerais. Parce que j'ai l'impression de perdre ma liberté. Et donc, avec la musique, j'y ai vu un signal d'alarme, étant donné que, jusqu'alors, j'avais jamais été capable encore de m'en passer. Mais en même temps, vous alliez me dire, pourquoi faire ? Bref, je n'ai pas cherché à comprendre. Je suis directement passé à l'action. Et pour être très honnête, les premières séances de sport, je n'avais pas du tout envie d'y aller. Résultat, 30 jours plus tard, j'ai réussi, mine de rien, sans trop de problèmes. Peut-être juste une semaine d'adaptation, et j'y ai même vu beaucoup de bénéfices. Le premier, bizarrement, c'était mes performances. J'ai réussi à passer 100 kilos au développé couché, alors que... Bravo ! Je ne m'entraînais pas spécialement plus. On l'applaudit. Donc, il est en train de dire que tel un arbre qui pousse mieux sans le bruit de la ville, il a soulevé des poids plus haut parce qu'il n'écoutait pas de musique. Deuxième chose très intéressante, c'est la relation avec les autres. Et oui, parce qu'avoir un casque sur la tête des écouteurs, ça signale indirectement que je n'ai pas spécialement envie de te parler. Et donc, comme il y a pas mal de gens, mine de rien, qui n'écoutent pas de musique à la salle, on échange beaucoup plus facilement. Troisième chose qui a son importance, c'est que je suis beaucoup plus dans le moment présent. Il y a même une conscience qui s'accentue quand on réalise les mouvements, où on sent ces muscles qui travaillent. On sent comment est-ce que ça fonctionne, etc. Et ça, mine de rien, c'est très agréable. Et je pense également que ça contribue à l'augmentation des performances. Parce que t'as rien d'autre pour t'occuper, t'es plus attentif à ça. Mais de toute façon, la musique, bon, c'est un truc de fond. Pourquoi je préfère les podcasts que la musique, même maintenant dans plein de situations ? C'est qu'au moins, tu te concentres vraiment sur des gens qui parlent. Et donc là, vraiment, ton esprit est là-dessus. Alors que la musique, bon, ça n'empêche pas de se perdre dans ses pensées quand même, je trouve. Après, justement, c'est ce qu'il veut faire. Musculaire, c'est quelque chose de très important et qui peut augmenter les performances, ou en tout cas, la sollicitation. C'est le rapport avec l'arbre. Quand est-ce qu'il devient un arbre ? C'est devenu agréable qu'aujourd'hui, ça fait 3-4 mois que je fais du sport sans musique. Maintenant, l'empirisme, c'est bien de savoir que telle chose est bonne pour telle personne. Mais c'est évident, ça ne suffit. Les pouvoirs insoupçonnés de la musique. En 1998, il y a un livre écrit par Dan Campbell, notamment, qui s'intitule « L'effet Mozart, les bienfaits de la musique sur le corps et l'esprit ». Il va débunk. Il y aurait certains sons, certains rythmes, dont notamment la musique de Mozart, qui pourraient avoir des impacts sur nous. Ils sont quand même très intéressants. Ça deviait être vidéo de Seb, c'est vrai. Ça pourrait guérir notre corps, avoir des implications sur notre bien-être, améliorer notre intelligence, débloquer notre créativité. Enfin, plein de choses, évidemment, qu'on souhaite. Le problème ici, à cet effet Mozart, qui a fait beaucoup de bruit, c'est qu'on s'est rendu compte que c'était complètement faux. En 2010, il y a une méta-analyse qui s'est intéressée à 39 études sur le sujet et qui n'a trouvé absolument aucun lien de causalité. C'est important de ne jamais l'oublier, mais la science, notamment les sciences humaines, ne détiennent pas la vérité. Elles tentent simplement de s'y rapprocher. Pour autant, il semblerait que la musique... C'est comme ça qu'on définit. ...un impact assez fort sur nous, comme nous l'ont montré des études un peu plus sérieuses. En 2008, par exemple, Nicolas Guéguin et son équipe ont mis en évidence que le fait d'augmenter la musique dans un bar ou dans une boîte de nuit faisait passer la consommation moyenne de verre de 2,5 à 3,5. Encore plus intéressant, le temps passé à boire le verre est passé de 14,51 en moyenne à 11,45 minutes. Ça, c'est des chiffres intéressants, par contre, c'est fou, ça. Plus de musique, musique plus fort, plus d'ambi. Et du coup, consommation accélérée. A mis en évidence que mettre de la musique jazz sur un... Mais le rapport avec l'arbre. ...phonique faisait fortement baisser le taux de raccrochage. Ce qui n'est pas négligeable et qui montre en l'occurrence que oui, la musique peut avoir de réels impacts sur nos comportements. Le problème maintenant, c'est que... Il suffit de prendre son téléphone, d'aller sur Apple Music et de regarder le top 5 en France actuellement pour le comprendre. Numéro 1, Pyramide avec Damson. Numéro 2, Modifit Hamza. Et où est-ce qu'il veut en venir, en fait ? Où est-ce qu'il veut en venir ? Numéro 3, Position Franglish. Numéro 4, Petit Génie. Numéro 5, Mami Wata Gazo Tiakola. Le rap français est aujourd'hui la musique la plus écoutée. Et je tiens à préciser notamment le rap français qu'on pourrait qualifier de commercial. Personnellement, j'adore le rap. Le top 5, là, je peux l'écouter. Ah, ça va. J'ai cru qu'il allait aussi être méprisant et faire... Qu'il allait mélanger maintenant avec la qualité de la musique. Et danser. Et t'embaisses. Sans problème. Ça m'aurait étonné. Malheureusement, il y a quelques temps, j'ai compris que ce n'est pas parce que j'aime quelque chose qu'il est bon pour moi. Au début, j'ai cru que c'était un mismatch évolution. C'est-à-dire une mauvaise adaptation par rapport à notre environnement en appuyant sur des phénomènes. Alors que du bon rock. Le bon rock, les arbres, je suis sûr, ils poussent. Mais en fait, après réflexion, je me suis rendu compte que c'était encore plus profond que ça parce que ça faisait référence à notre besoin d'appartenance. En fait, aujourd'hui, écouter de la musique et notamment du rap, ce qui est très populaire, entre 10 et 30 ans, c'est une excellente adaptation. J'arrive pas à connecter ces différents chapitres, mais je suis peut-être de mauvaise foi et médisant ou inattentif. Alors, j'ai une question pour toi. Est-ce que les objets qui t'entourent actuellement sont en train de bouger ? Instinctivement, la réponse est non. Mais pourtant, on sait bien que... Attends, il me fait peur maintenant. Pourquoi il m'a installé cette crainte ? Ils sont censés bouger ? Elle est banante, cette phrase. Je suis en train de vieillir. À chaque seconde, là, vous êtes en train de vieillir. C'est vrai, mais c'est une manière de... Waouh, ça fait... Waouh, ok, waouh. Inconsciente, les paroles, tout ce que tu veux, a un fort impact sur toi. Donc maintenant, la question que je te pose, c'est... On est tous en train de mourir très lentement, là. Que ces changements s'effectuent de manière complètement inconsciente, ou est-ce que tu veux reprendre le contrôle sur ça ? Je veux reprendre le contrôle. Pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, c'est devenu un nouveau signal déclencheur d'habitude, qui a un vrai effet de halo. Pour ma part, quand j'étais plus jeune, je m'en souviens très bien, mais j'écoutais la musique de Landy, Scalable. Comment ça, quand tu étais plus jeune ? J'ai fumé un pétard. C'est marrant comme il l'a dit. Pareil, mais c'est dommage, il a déjà sa voix dans une des alertes, mais j'aimerais bien mettre ça. Il a dit ça comme un boomer, oui, c'est ça. Quand j'étais plus jeune, je m'en souviens très bien, mais j'écoutais la musique de Landy, Scalable, et je fumais un pétard. Et ensuite, je buvais du whisky. Est-ce que c'est à cause de la musique et du rap que j'ai fait ça ? Pas spécialement, mais c'est sûr et certain que ça y contribue. Quoi ? Mais attends, mais... C'est sûr et certain que ça y contribue, mais qu'est-ce qu'il se passe ? La rap-musique ferait consommer le hachiche, le chanvre ? Dans la voiture, dans les transports en commun, quand on travaille... Tiens, tiens, tiens ! Des moments où on a le potentiel de s'ennuyer et de se retrouver face à soi-même et à ses pensées. On n'est jamais déçu, quand même. Je suis obligé de laisser de l'espace à chaque fois qu'on regarde des vidéos de lui, comme de tout le monde, parce que sinon, c'est un peu de l'acharnement, mais je ne suis jamais déçu de ses vidéos, j'aime bien. On se rend compte que quand ils ne font rien, ils n'ont pas de stimulation, c'est là où ils attribuent la pire note, alors que ça devrait être un état simplement normal, dans lequel on pourrait, sans problème, se sentir bien. Pourquoi il y a plein de gens aujourd'hui qui ont beaucoup de mal à s'endormir ? Une des raisons, à mon avis... À mon avis. Et il ne peut pas dire à mon avis et puis lâcher ce qu'il veut comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça marche une vidéo, enfin, je ne sais pas. Si on peut faire ça, c'est bon, je vais faire des vidéos aussi. Là, moi, j'ai l'excuse du live. Moi, c'est pour ça que c'est super les lives, je peux faire... Ouais, qu'est-ce que vous en pensez ? Je n'en sais rien. Mais là, il a fait une vidéo, il y a plein de montages et tout, tu ne peux pas dire à mon avis. C'est le seul moment de la journée où ils sont en capacité de laisser leur esprit penser. Et donc, oui, tu vas penser à... Ah bah ouais, putain, j'ai oublié de faire ça, il faut que je fasse ça, et demain est la journée, et le patron, et machin. Alors que ça, ça devrait être quelque chose qui devrait être de manière pulsatile dans ta journée, un peu partout, ce qu'on appelle du mind-wandering, parce que ça permet de créer des nouvelles connexions. Donc, mind-wandering signifie laisser son esprit divirgué, penser à autre chose que sur ce quoi on devrait se concentrer à ce moment-là. J'ai une anecdote de ouf, c'est qu'il n'y a pas longtemps, je suis allé à la muscu... De ouf. ... petit frère, on est rentré, et il n'a pas voulu prendre de douche. Pourquoi ? Parce que... C'est un gros créneau ! ... prendre de douche, c'est méditer par accident. Attends, ouais, mais attends. C'est son petit frère, alors que lui, il a déjà 12 ans là, qu'il lâche des trucs comme... Non, je ne prends pas ma douche, c'est méditer par accident. Et aujourd'hui, on fuit le plus possible tous ces moments de repos et de pensée. Par contre, ça, il a raison. C'est vrai que moi, j'écoute beaucoup de podcasts et des trucs. Moi, il faut qu'il y ait tout le temps un bruit, mais c'est parce que... C'est vrai que je n'aime pas être seul avec mes pensées. Ouais, il y a un peu ce côté-là, quoi. C'est vrai. Moi, si je ne suis pas en train d'être occupé, de bosser sur un truc ou de faire je ne sais pas quoi, il faut que pendant que je fasse une activité, il y ait un podcast et tout. C'est pour ça, notamment, que le moment d'aller dormir, je n'aime pas trop, que du coup, je lis des trucs avant et tout. Et c'est vrai qu'on devrait être plus avec ses pensées soi-même, mais c'est épuisant. Aujourd'hui, une des manières de faire partie du top 1%, si on veut, de s'élever vraiment, c'est dans sa capacité à générer de bonnes idées. Et de quoi est-ce que naissent des bonnes idées ? Elles naissent de pensées. Disons que... Mais tu n'es pas à dire. Il faut avoir au moins 100 pensées dans la journée pour qu'au bout d'un moment, il y ait une petite idée. Par contre, quand je le choisis, parce que c'est un moment pour ça, ouais, ce truc d'oisiveté, de partir dans son email. Mais pareil, là, c'est pas... En fait, je suis en train de faire autre chose et mes pensées m'envahissent. C'est moi qui ai choisi. Je suis en train de réfléchir à quelque chose, de trouver des idées pour quelque chose. Ça, ça va. Mais du coup, pour moi, c'est comme bosser. C'est juste qu'il n'y a pas de support. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on est distrait, on ne laisse pas... M'endort TV allumée tout le temps. Eh bien, avant, parce que maintenant, je ne peux plus, parce qu'il y a Rara, mais c'est vrai qu'avant, encore l'année dernière, ouais, je... Il y a tout un moment, c'était YouTube. Puis c'est devenu des podcasts aussi. Et ouais, il fallait qu'il y ait un podcast, un truc fait avec des sons, des gens qui parlent pour que je puisse m'endormir dessus. Genre, je me concentre sur ça et puis machin. Sinon, pensée négative, quoi. Sinon, je m'endors en me disant je suis en train de vieillir en ce moment même. Et la manière dont on consomme de la musique est devenue une distraction qui empêche tout simplement de penser. À l'image des fast-foods, des réseaux sociaux, de la fast-fashion, et simplement la continuité de cette manière de fonctionner. Ne l'oubliez pas, mais ce n'est pas... Ah oui, il a quand même dit les musiques populaires, c'est comme la malbouffe. Il a quand même réussi à mettre un peu de mépris. ...que d'être bien adapté à une société profondément malade. Il mélange tout, mais c'est vrai que pour son audience, peut-être plus jeune que lui, et le fait que c'est bien, qu'il lit les trucs et qu'il rajoute des études comme ça, que ça a l'air connecté, qu'il y a un montage stylé, je suis sûr, plein de gens y regardent et se disent « Waouh, il sait trop de trucs et tout, mais je n'arrive pas à avoir les connexions, il y a plein d'approximations, machin... » Après, si tu te dis « Bon, je ne regarde pas pour avoir ces infos-là exactes, mais ça reste la vocation, c'est des développements personnels et donc d'inspirer ou je ne sais pas quoi. » Bon, en fait, si ça donne de la motivation à des gens d'une quelque façon, mais bon, voilà. Au moins, à nous, ça nous fait parler. De par mon expérience et notamment avec le monde de la muscu et de la nourriture, j'ai pris conscience que trop de frustration amenait souvent des comportements qui étaient beaucoup plus compulsifs. Et donc, je ne suis pas spécialement pour le fait d'arrêter, du jour au lendemain, d'écouter de la musique. Et même moi, aujourd'hui, je continue à écouter un petit peu de musique. Mais je suis pour, dans un premier temps, le restart, le rebranding, si on veut, de sa playlist pour commencer. Ça, c'est la finalité. Tout ça pour dire à la fin, faites une autre playlist. Tu as déjà tenté de prêter l'oreille sur ce qu'il se disait derrière tes chansons préférées. Est-ce que le rythme, les personnes qui se trouvent derrière ça sont des gens qui t'inspirent et sont des gens auxquels tu as envie de ressembler ? Essaye d'être honnête avec toi-même parce que moi, c'est ce que j'ai fait et je me suis rendu compte qu'il y a plein d'artistes que j'écoutais parce que mes potes le faisaient et que la musique... Non, mais quoi ? Il faut... Du coup, tu dois... Attends, quoi ? Il faut qu'il soit inspirant. Tu peux pas juste aimer... Il était sympa mais plus je le consommais et plus je me rendais compte que c'était en décalage avec la personne que je voulais devenir. Personnellement, j'ai créé un heuristique aujourd'hui qui est que quand une activité ou un trajet de toute manière dure moins de 10 minutes, je ne prends pas de musique. Je ne prends rien du tout parce que je peux faire 10 minutes avec mes pensées. Par contre, si je vais faire un voyage de 2-3 heures, c'est ok d'écouter un podcast. C'est ok, évidemment, d'écouter de la musique. Il ne faut pas oublier qu'on a de la chance et que c'est la seule drogue quasiment qui n'a pas d'effet secondaire même si on vient de prendre conscience qu'elle en avait mine de rien. Et un autre aspect qui est important, c'est que le problème aussi de la musique, c'est que ça te procure du plaisir, de la dopamine sans fournir d'effort. C'est ok, attends, donc c'est une drogue mais donc la seule drogue qui n'a pas des conséquences. Mais en fait, si, mais du même niveau, non, il y a plein de choses. Alors, c'est tout type de divertissement, de produits culturels que tu peux consommer. Maintenant, pour finir cette vidéo, j'aimerais vous partager une dernière métaphore comme quoi arrêter de consommer de la musique, disons, de mauvaise qualité, c'est en fait un petit peu comme devenir vegan. Attends, je ne comprends plus rien, je ne comprends plus rien. Je suis en train de processer ce qu'il a dit avant et d'essayer de voir attends, où est-ce que tu veux en venir ? Il lance un nouveau chapitre et il rajoute une analogie et une métaphore sur la dernière. Regardez, il est content en plus, il est fier. Donc c'est une drogue. La musique, c'est une drogue et donc la musique médiocre et donc il faut augmenter la qualité des types de musique. Mais il a dit lui-même qu'il est mais bien arabe donc c'est quoi ? Il faut écouter de la musique classique, il faut écouter du jazz. Au début, les résultats sont extraordinaires mais non pas parce que tu as arrêté de manger de la viande mais surtout parce que tu as arrêté de consommer des produits ultra transformés, peut-être manger plus de légumes et moins de calories. Autrement dit, le problème ne vient pas de la musique, le problème ne vient pas de la viande mais il vient de la manière dont on l'a consommé et de ce qu'on en a fait. Bref, retrouvons de la conscience dans notre manière de consommer et continuons évidemment à faire des grosses soirs. Je suis perdu, vraiment je suis perdu. Il faut imaginer que peut-être des gens qui regardent son truc ils confondent ça ils se disent ils sont paumés à la fin et ils font waouh ça m'a tellement waouh ça m'a retourné il a trop raison parce que là je suis secoué quoi je suis secoué. Même s'il y a des trucs qui s'entendent avec pour moi le vrai sujet qu'on peut sortir de ça qu'il y a un vrai débat c'est est-ce qu'on ne devrait pas apprendre à être seul avec soi-même parfois en effet mais je sais pas si t'as de l'anxiété et des réflexes à faire tourner à ruminer en fait des trucs inutiles qui te pourrissent le truc pour moi c'est un bon outil de concentrer son intention sur des choses pour éviter que tu fasses ça inutilement parce que souvent ça ne sert à rien en fait pour moi c'est le seul sujet mais bon il y avait les arbres les vegans les pétards Sous-titrage Société Radio-Canada